Musique Je vous dis guys, la musique d'intro pour moi c'est un vibe! What's up everybody et bienvenue à BBQC Recaps! Je suis contente d'être ici aujourd'hui avec Boo, c'est moi qui prends mon souffle! Salut Sylvie! Camille on dirait que ça fait longtemps que je t'ai pas vu dans les commentaires, mais c'est vrai que la dernière fois on skippait les commentaires, fait que si t'as laissé un commentaire j'avais peut-être pas vu, mais l'altruisme ne paye pas exactement, t'as tellement raison! Pis c'est ça l'affaire, je suis tourmentée parce que je voulais que Karl reste, mais bien évidemment que c'était le meilleur move à faire, bro! Tu gagnes toutes les compétitions, t'es un camp beast, t'es littéralement la plus grosse threat contre Marc-Antoine, fait que c'était la décision claire à prendre, pis y'a pas de loyauté dans Big Brother, c'est un jeu pour gagner, fait que je comprends à 100% le move, mais guys, vous saviez que moi je voulais que Karl reste, je voulais qu'il rallie les troupes pis que le monde fasse, tu sais quoi? Non, on y va contre eux! Parce que c'est ça qu'on dirait que les gens, quand ils votent, ils voient pas le fait qu'il y a une grosse alliance, pis quand t'es à l'extérieur de cette alliance-là, tout bas de là, chaque semaine ils vont steamroll si tu fais pas quelque chose contre eux! Oh Sophie Delis, what's up Sophie? Bienvenue au club, bienvenue au live stream, nous sommes très contents de t'avoir ici, très très bienvenue, bienvenue! Sophie Delis, Alec qui dit, yo what's up? I'm crying, I swear, I'm not crying, I swear! Alec, en passant cette semaine, Big Brother Célébrité USA commence, on est très hâte pour ça. But yeah, I was sad, parce que moi aussi, mais une partie de moi, je voulais pas me réjouir, je regardais, je voulais, je voulais que son plan se concrétise, et je voulais que le monde vote avec lui, mais une partie de moi était tellement pessimiste, pis j'étais comme, nah, it's not gonna happen, it's not gonna happen. C'est pour ça que je voulais pas me prononcer sur Twitter, pis j'étais comme, basically my reaction was, on va voir, pis ce que je voulais pas qu'il arrive est arrivé. Fait que, malheureusement c'est ça, malheureusement c'est ça, mais j'écoute, j'ai un chandail là, mais en tout cas. Ouh, Valou, Alu, bonsoir, comment allez-vous chère? Sophie Delis qui dit, first time joining your live. Yeah, we know, we recognize new people Sophie, don't worry, don't worry we've recognized you. Matthew B qui dit, bonsoir, Bibi, bonsoir Matthew Bach. Alec qui dit, c'était très stupide de sauver Steph de la part de Carl, but God that hurted. That hurt, yeah, that hurt. Ouais, c'était pas, il n'y a pas calculé, parce que, il n'y a pas, parce que, dans le fond, en plus c'est en contradiction avec le fait que Carl dise tout le temps qu'il veut pas gagner les compétitions. Tu sais, la semaine passée, quand il a décidé de throw the competition pour devenir patron, moi, j'étais comme, hmm, Carl, je sais pas si c'est comme, ta place est garantie dans la maison, là, fait que peut-être que tu veux pas nécessairement, ooh, my hair is a mess, I'm so sorry. Tu veux pas nécessairement throw the competition, parce que tu connais pas ta place dans la maison, right? Elle est pas si sécure que ça, ta place. Mais lui, il le savait pas. Pis là, regarde, on en voit la preuve. Fait que je comprends pas pourquoi il veut pas gagner les compétitions pour lui-même, mais il pensait que c'était correct de gagner pour une autre personne. Like, bro, si t'es pas impliqué, laisse le status quo tel quel, pis that's it, don't touch it. Pis en plus, c'était Lisanne qui partait. Fait qu'il aurait même pas dû rien faire, c'était Lisanne la cible, me semble. Sophie Delis qui dit, son discours à la fin a pas aidé. Exactement. Mais aussi, il parlait trop à tout le monde. Moi, je trouvais ça bien d'avoir une alliance on the law, pis de dire au monde secrètement, oh hey, est-ce que tu veux voter pour me garder, bla bla. Ça, c'était fine. Mais un moment donné, quand il parlait à Claudia, j'étais comme, mais pourquoi tu sais à Claudia? Pourquoi tu dis ça à Léo? Pourquoi tu dis ça à Marc Antoine? Comme, you're talking to the wrong people. Cal a mal joué. Mais en même temps, je trouve que la maison était comme pas mal contre lui dès le début. Tu sais, dès semaine 1, le monde était contre lui, pis j'étais comme, mais voyons. Like, why do you guys hate him that much? Pourtant, moi, pour le reste, j'aime bien Cal. Je sais pas, je le trouve vraiment nice. Lui puis Eddie, j'aimais bien leur petit bromance, là. Mais bon, c'est ainsi que leur alliance se termine. Etienne MC qui dit, sorry, désolé. Marc Antoine qui sort une raison bidon pour expliquer sa décision au lieu d'avouer qu'il avait juste peur de Cal. Ouais, mais c'est quoi qu'il a dit explicitement? Mais peu importe, justement, si tu montres que t'es trop fort, moi, je vais aller contre le joueur qui est le plus fort. Tu sais, pis qui, justement... Ok, je pense que c'est la vraie raison que tout le monde croit, c'est qu'il était jaloux que Cal gagne la compétition. Mais peu importe la raison. Bottom line, c'est que Cal gagne toutes les compétitions. Fait que la solution logique, la personne logique à mettre on the block, c'était Cal. Pour de vrai, vrai, vrai. Mais comme moi, je voulais que Cal reste en tant que, you know, parce que j'aimais bien Cal, right? J'aime plus Cal que Marc Antoine. Mais bon, you know, c'était le bon move à faire. Pour de vrai, c'était... Moi, je pense qu'il s'en est bien sorti sur son H-O-H, là. Je vais aller plus vite. C'est ce qu'il dit tellement déçu. Mais j'avoue que Marimé et la production font un bon travail. First... Est-ce qu'on peut parler des outfits de Marimé? Marimé, wow! Comme Marimé, juste wow! Wow! Puis je pensais à ça, puis c'est comme... Yo, quand j'étais jeune, Marimé, c'était comme un peu... On va dire garçon manqué qu'on appelle... C'était un tomboy, sorry. Un tomboy. Quand j'étais plus jeune, quand elle faisait de la musique, tu étais vraiment plus dans le style emo. Puis là, tu la vois en tant que, you know, like classy and all of that. She is gorgeous. Mais oui, pour de vrai, cette année, la saison est bonne, là. Comme à chaque épisode, je suis comme... Je suis intriguée, puis je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Puis il y a des conversations à droite, à gauche. Tout le monde veut jouer. Cette année, pour de vraies, très bonnes saisons. Sorry qu'il dit, bienvenue à Sophie. On te dit tous la bienvenue. Ça aurait été le meilleur blindside depuis... Ça aurait été le meilleur blindside depuis BB10. Attends, attends. Wow, là! Je pense qu'on a oublié Big Brother Canada 9, qu'on a eu des bons blindsides, me semble. Pour ça que la saison... Big Brother Canada... Oh, ben oui, il y a tout le truc de Jetson. Oh! Toi, t'as oublié la saison de Big Brother Canada 9, là. Oh my God, I'm gonna cry. It was so good, guys. Si vous n'avez pas écouté Big Brother Canada 9, c'était tellement une bonne saison. Quand j'ai commencé cette chaîne, j'arrêtais pas de faire la promotion de Big Brother Canada 5. Puis je trouve que c'est une des meilleures saisons de Big Brother ever. Mais j'ajoute Big Brother Canada 9, la dernière saison de Big Brother Canada. C'était amazing. Le blindside de Jetson, guys. Oh! En tout cas, sorry, spoiler alert. Mais bon. It is what it is. Valoualou qui dit... C'était déchirant. Il va... Attends. Il va s'être battu jusqu'à la fin. Ouais, au moins, au moins. Mais comme... Il était trop... C'était bon. Au début, je l'encouragais. J'étais comme, OK, oui. T'as peut-être des chances de... T'sais, t'as peut-être des chances de rester. Mais là, quand il a commencé à parler à ses ennemis, j'étais comme, ah... Tu parais trop fort aux yeux de tes ennemis en ce moment-là. Puis tes ennemis vont mettre encore plus de travail pour que tu sois éliminé. Mathieu qui dit, la semaine dernière, tu disais que Carl et Eddie allaient être isolés du groupe. Ben, c'est ça. Ben, c'est un peu ça qui est arrivé, hein. C'est littéralement ça qui est arrivé. Donc... Mais c'était évident. Là, je le... T'sais, ça paraissait. Ça paraissait. Quelle sera la prochaine stratégie? Let me guess. On va suivre le vote de la maison. Ah, je déteste ça pour de vrai. Ça, là, il faut que... À chaque année de Big Brother, il faut que la production trouve un moyen que la maison soit incitée à ne pas voter avec la maison. Parce que pour de vrai, quand tu penses, tu dois démenter l'alliance des cool kids, là. Parce que si c'est tout le temps les cool kids qui gagnent, puis qu'ils ont... T'sais, c'est quoi la fin avec les cool kids? C'est que même s'ils gagnent pas de compétition, à un moment donné, quand t'as le bon nombre de votes, tu fais ce que tu veux dans la maison quand t'as le bon nombre de votes. Mais c'est sûr que tu peux mettre deux personnes de la même alliance on the block. Mais en tout cas, faites attention aux cool kids, hein? Alex dit... Moi, c'est quand il a été voir Claudia et Hugo, c'était genre... What are you doing, bro? Exactement! I was rooting for him up until... Puis j'étais comme... Yo! Tu penses vraiment que Claudia va te donner son vote? Il est comme... Claudia, tu vas voter pour moi? Ah! Puis là, il marche comme... Bro, are you dumb? Yo! Les gens sont tellement sneaky, mais... It's Big Brother! They had no choice! Mais vous savez que je suis du côté de Carl, je suis du bord de Carl, mais ils n'avaient pas le choix, là. Ils n'avaient pas le choix de l'autre côté. Sylvie dit... J'aime Carl, je voulais qu'il reste, mais un peu menaçant. Mais c'est ça, il gagnait trop de compétition, là. Puis... Mais vous savez... Oh! Jindo! Marie-Mille was... Like... Looks! Oh! Everything! Like... Oh! She is so pretty! Oh! Dolores Gaétan! Salut Dolores! Bienvenue au podcast! Je pense que c'est la première fois que tu as ce commentaire, ou peut-être qu'on a skipé la semaine passée. Mais bienvenue au podcast! Euh... Les... Les... Sauf les... Les sandales. Quelles... Oh! Attends! J'ai pas vu les sandales! Elle avait des sandales? Marie-Mée avait des sandales? J'ai pas remarqué. Attendez, je vais aller sur Instagram pour voir le look de Marie-Mée, parce qu'elle a posté les photos sur Instagram. On va mettre Marie. Marie-Mée! Marie-Mée! Bouchard! Les sandales... Ils l'ont... Ils l'ont peut-être coupé des photos Instagram juste pour euh... Juste pour euh... Ok! Ouais! Je... On voit pas bien! Mais bon, c'est tellement blanc, ça fait que ça blende avec le reste, ça fait qu'on voit pas trop bien les sandales. Mais ouais! Euh... Peut-être que je devrais sauvegarder la photo? Save as? Est-ce que ça va me laisser sauvegarder la photo? Non, ça me fait sauvegarder en tant que page web. Ok! Bien, vous irez sur Instagram pour voir les sandales, hein? Non, attends! Ok! Je vais essayer de prendre un screenshot. Je vais essayer de prendre un screenshot pour vous, là. Puis couper le screenshot, là, pour vous montrer la photo, des sandales. Parce que c'est sûr que si on parle de trucs, on veut que tout le monde soit in the loop of the sandals. You know? Je... Je vous... Je... Je... Je suis en train d'éditer en même temps... En même temps que de vous parler, là. Ça, c'est comme du multitasking, là. C'est du... You know? Puis j'essaie de staller un peu, là, pour euh... Chercher la photo. Puis la poster. Euh... Fait que dans le fond, c'est de ça que... Euh... C'est... Euh... Dolores... Dolores... C'est de ça, les sandales. C'est... Is it not bad? I mean, it's not bad. It's not bad. It's not bad. It's not bad. On voit pas très bien. Euh... Sylvie qui dit, Marc-Antoine... Marc-Antoine avait peur de Karl. C'est pour... C'est juste pour ça. Ben oui, il avait peur, puis... Avec raison, right? Parce que si Karl gagne des compétitions, Marc-Antoine ne peut pas gagner. Mais à bébé, c'est une bonne raison. Exactement, c'est exactement ça. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça qu'on dit. Euh... Camille Gère qui dit, j'ai hâte de voir comment va jouer Lisanne. Comment Lisanne va jouer et qui elle va écouter le plus. Moi aussi, j'ai hâte de voir comment elle va jouer. Dans le teaser, on a vu qu'elle a dit qu'elle voulait faire un backdoor à Michel. Euh... Moi, je me demande pourquoi les filles se targetent. Gardez votre avantage féminin. Dans le fond, pour une fois que les filles sont en majorité, continuez avec cet élan-là. J'ai pas compris pourquoi, pendant la compétition, tout le monde targetait, on va dire, Claudia, Catherine, Léo, bla bla bla. Mais personne ne targetait Hugo. On dirait que Hugo passait en dessous du radar. Puis je suis comme yo. Hugo, lui, là, il va être une grosse menace dans ce jeu-là. Parce que même si, tu sais, il a l'air d'être fort, un athlète, puis tout. Il a l'air d'avoir une bonne alliance solide. Il a l'air de passer vraiment sous le radar. Fait que, guys, vous devez faire attention à Hugo pour de vrai, 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 là. Alec qui dit, oui, mais Jetson était juste, oui, non, il était juste stupide, désolé. Il était stupide, mais c'était quand même le plan du siècle, là. C'était quand même masterful comme plan, là. On va se le dire, là, hein. Mackenzie qui dit, moi, j'ai décidé d'arrêter d'écouter cette semaine après l'élimination de Carl. Tous des snakes. Yo, moi, là, je pense qu'en tant que viewer de Big Brother, j'ai tellement mis cette menace. J'ai tellement fait cette menace plein de fois. Genre, oh, moi, je vais boycotter des choses, je ne vais plus regarder. Parce que mes joueurs préférés s'en vont. Et pourtant, la semaine d'après, je continue à regarder. Mais en plus, parce que je ne veux pas que mon sens de l'humour soit mal interprété sur Twitter. Mais j'allais écrire, genre, this feels like a hate crime. This feels like a hate crime. Mais non, les gens vont trop être comme... Les gens ne vont pas comprendre mon sens de l'humour. Fait que je décide de pas tweeter ça. Mais vous savez que si j'avais tweeté ça, ça aurait été en tout humour, disons. Je vais me baisser un peu comme ça. Mais... Bitch is coming go. But you know I stay... Sorry, guys. Quand vous passez trop de temps sur TikTok, là, les sons, là, ils commencent à être vraiment dans votre cerveau. Bitch is coming go. En tout cas, je ne sais pas pourquoi je dévieux un peu. Anyways, Martin Vachon is the worst. Mais bon, j'aime trop les lives, donc je vais avoir les résumés avec vous. On est content tant que tu continues à être dans les lives. We're very happy. Mais Martin, genre, je comprends le move. En fait, Martin, c'est difficile à dire, hein. Parce que, comme vous avez pu le voir dans l'épisode de ce soir, tout le monde est après Martin. Le monde veut éliminer Martin. Fait que, est-ce que c'est vraiment à l'avantage de Martin d'aller avec la maison? Mais en même temps, il faut que Martin trouve un moyen de se fondre dans la masse, puis de ne pas être une target. Puis peut-être que c'est en allant avec la maison qui ne se fait pas être une target. Maybe that's the plan. Ok, je vais commencer avec l'épisode. Je vais aller à travers l'épisode rapidement. Comme ça, right? Comme ça, je vais aller à travers l'épisode rapidement. Comme ça, après, je vais prendre les commentaires à 100%, right? Ok. Fait que là, j'ai dit que Marimé est wow. Ça, c'est comme tout le temps. Trana is back, ok? Fait que là, Carl et Edith sont en train de discuter, puis de faire un plan, d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour sauver Carl. Carl est en mode jeu. Pour le reste, ça, je dois le dire. Merci, Carl, de t'être battu jusqu'à la fin. Parce que des fois, on voit des joueurs dans Big Brother qui abandonnent. Par exemple, on n'a pas vu Lisanne cette semaine. Est-ce que... Ok, Lisanne n'était pas en danger. So, elle n'avait rien à faire. Mais tu sais, on n'a quand même pas vu Lisanne. On ne l'a pas vu sécuriser. Je ne sais pas si c'est par manque de temps. Parce qu'ils n'ont pas le temps d'éditer le show. Mais c'est ça. Ouais, en tout cas. Mais c'est vrai que Lisa should've laid low parce qu'il aurait pu nuire à son jeu de trop parler. Car Carl, c'était le obvious target. Fait que c'est ça. Fait que Carl sait que lui, ce qu'il a comme vote secure, c'est celui d'Eddie Steph. Il pensait avoir celui de Martin. Womp womp. Puis il pensait avoir celui de Michel. Womp womp. Puis là, il voulait essayer d'aller convaincre PL, Trina, puis Hugo. Comme où t'allais convaincre Hugo? Hugo, c'est le bestie du HO. Comme... Moi, je pense pour de vrai, je pense que le problème de Carl, c'est qu'il n'avait jamais regardé Big Brother, qu'il n'avait pas d'expérience en Big Brother. Puis c'est pas juste de regarder Big Brother, mais c'est de regarder les commentaries de Big Brother puis de comprendre la dynamique du jeu. Parce que moi, je suis sûre que si Carl avait un peu plus d'expérience à regarder Big Brother puis à comprendre les dynamiques, puis à comprendre la socialisation de Big Brother, pas mal certaine que dans une autre saison, il aurait pu être un joueur un peu plus redoutable. Parce que tu vois, il a quand même eu la pensée d'aller rallier des votes. Tu sais, il est bon en compétition, etc. Donc, je pense qu'il n'est juste pas assez expérimenté en Big Brother. Puis, Alec, je pense à toi. Nous, on a comme 20 ans d'expérience à regarder Big Brother. Donc, on a une perspective différente. Puis même moi, je suis bonne à regarder Big Brother, mais à jouer, je ne sais pas. Comme moi, j'aurais des freak-out. Puis la personne analytique que je suis n'est pas nécessairement le joueur que je serais. OK? Just a disclaimer. Fait que c'est ça. Fait que... Carl dit qu'il est une bonne personne. Ah oui, oui. Puis Carl n'arrête pas de mettre l'avant, mais tu sais, moi, j'ai décidé d'être une bonne personne puis de sauver Steph. We're a Big Brother. Il n'y a pas d'histoire d'être une bonne personne. Il faut être stratégique. Puis il fallait y arriver avec le choix, you know. Le choix stratégique, you know. Mais, ouais, c'est ça. Fait que là, Carl essaie de convaincre Trana. Puis, Trana, tu as son message de goodbye. Elle a dit, Carl, quand je t'ai dit que j'allais te donner mon vote sur le coup, j'y croyais. J'allais vraiment te donner et je crois Trana. Mais c'est vrai qu'elle ne peut pas agir toute seule. Mais en même temps, dans la compétition après, Trana a juste divulgué ses targets à tout le monde. Elle a dit, allez contre Michel et Martin. Puis, je n'ai pas compris pourquoi contre Michel et Martin. Quand... Ça, je me demande pourquoi. Pourquoi soudainement Trana est contre Michel et Martin? Ça, il faut que je comprenne. Mais aussi, Trana n'a pas été là depuis une semaine. Fait que Trana, dans sa tête, elle a les mêmes dynamiques qu'à la semaine 1. Right? Avant qu'elle soit isolée des autres joueurs. Fait que, peut-être qu'il lui manque des morceaux du puzzle, mais j'aimerais comprendre c'est quoi cette affaire-là d'aller contre Michel et Martin. Carl dit à Trana de ne pas faire confiance à Catherine. Moi non plus, je n'aurais pas confiance à Catherine. Moi, je vous ai dit... Moi, je vous ai déjà dit que j'ai déjà fait les auditions de Big Brother. Puis, une des questions qu'ils ont posées au groupe, c'est en qui vous n'avez pas confiance. Puis moi, j'ai regardé le monde. Puis, il y avait un gars, il était trop quiet. En fait, non. Je vais vous expliquer. Le gars, dans la file d'attente pour aller jouer, pour aller faire l'audition, il était super nice. Il s'intéressait à tout le monde. Il était ultra gentil. Puis là, après, arrivé dans l'audition, dans la chambre d'audition, il est devenu comme ultra bitch. Puis, il est comme... Ouais. Moi, j'éliminerais eux. Puis, sa personnalité a complètement changé de ce qu'il était dehors. Puis, moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il se créait un personnage pendant l'audition du vilain. Moi, je ne pense pas que c'est... Je ne pense pas que c'est sa... Tu voyais que ce n'était pas sa personnalité génuine. Puis, à cause de ça, j'ai dit que je n'arrivais pas à lire ce gars-là. Je n'arrivais pas à le lire. Ce n'était pas une question qui a dit, ah, je vais éliminer eux, puis que je déteste ces trois-là, que c'est pour ça que j'allais contre lui. Mais c'est quand je ne peux pas lire une personne. Catherine, quelqu'un est trop quiet, elle ne partage pas d'informations. To me, that's a red flag. Je trouve que c'est Catherine qui est sa. Catherine, c'est genre la fille... Moi, je ne trust pas le monde qui est trop happy-go-lucky, puis tout le temps heureux dans la vie, puis tout le temps gentil. Si tu n'as pas un peu de sassy-ness en toi, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, OK? Si tu n'es pas un peu sassy, là, you're not to be trusted. Parce que tout le monde a un brin de sassy-ness. Puis, si ce n'est pas à moi que tu montres ce côté sassy, ça veut dire que tu montres à d'autres personnes. Ça veut dire que you were not in a trusting relationship, you know? C'est ça que je voulais dire. C'est ça. Carl dit que Catherine respire le mensonge car elle a gagné occupation double. Je ne sais pas comment gagner occupation double égale être menteur. Habituellement, les gens les moins snake gagnent. Odé, en théorie, Catherine était moins snake qu'Andrew. Pour vrai, je ne sais pas pourquoi tout le monde était contre Andrew. Moi, je n'ai pas trouvé qu'Andrew était si pire que ça pendant sa saison. Mais bon, peut-être que je me trompe. Puis, tu sais, Ines Stevens, Ines, c'était le gars le plus gentil. Puis, l'autre année d'avant, c'est qui qui avait gagné? C'est qui qui avait gagné Odé chez nous? J'ai un gros blanc de mémoire. Ce n'était pas Jamie Stacey. Ah! Noémie et Vincent. Oui, c'est ça. Noémie, c'était la fille la plus gentille. Odé a pris du sud. Trude a gagné parce qu'elle était gentille. Catherine, c'est la même histoire. Là, trop gentille. Odé, c'est tout le temps du monde gentil qui gagne. Fait que si vous allez à Odé, vous voulez gagner, soyez gentil, basically. OK? Fait que ça, c'était comme, Carl, on a besoin de te parler. Tu dois regarder l'occupation double. Fait que c'est ça. Fait que là, Trana a dit à Carl, si le monde dit que je vais aller contre toi, ne les écoute pas. C'est juste que je dois mettre une façade. Mais là, maintenant, in hindsight, je pense que c'était pour couvrir ses arrières, pour se donner le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'elle allait faire. Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, Carl pose la question à Hugo et Léo. Qu'est-ce que vous allez faire? Like, are you dumb, bro? Like, Hugo is gonna be with his bestie. Léo est dans le groupe des cool kids, là. So, they're all together, you know? Puis, en plus, il pose des questions devant les deux, les deux devant un devant l'autre. Comme, tu penses que s'il y avait un plan secret, c'est pas comme ça qu'il faut y aller. So, Carl, avec plus d'expérience, j'ai l'impression qu'il pourrait être un bon joueur. Mais là, il a juste été maladroit sur toute la ligne, là. Carl parle à... Sorry. Carl parle à Mitch. Puis, Mitch est tellement évasive. Moi, là, j'aurais aucune confiance en Mitch. Parce que, tu sais, on est supposé être en alliance ensemble. Puis, la fille est tellement évasive. Moi, je savais déjà qu'il n'avait pas le vote de Mitch. Fait que là, PL parle à Mark. Puis, PL, lui, il est indifférent entre les deux options. Il est comme peau de rêve. Ça me rend indifférent les deux options. Mais, Lisanne, elle est un peu ratoureuse. Puis, il aime le fait que Carl reste à la maison parce que ça va lui garantir une semaine de plus. comme Carl va être encore la cible la semaine d'après, right? So, c'est un peu ça, le mindset de PL. Puis, je comprends tout à fait. Mais, il va pas... Moi, je comprends le mindset de PL. Puis, il va pas aller trop hard. Pour de vrai, moi, je pense que PL, là, ça peut être un bon contender à gagner à la fin. Moi, je vous dis, PL, ça peut être un bon gagnant. Moi, je serais pas déçue si PL gagnait la saison. Je trouve qu'il parle bien au monde. Il est comme... Quand le monde lui parle, il dit vraiment... Il a pas l'air évasif dans ses réponses. Même s'il ment, il a pas l'air évasif quand il répond aux gens. Puis, le monde lui font quand même confiance, on dirait. J'ai pas vu quelqu'un à date qui faisait pas confiance à PL. Écoute, même le Girls Group, qui est un groupe de filles, OK? Ils ont décidé d'inclure PL dans leur alliance. PL qui n'est pas une fille. Fouille-moi pourquoi. Anyways... Puis là, Martin, lui, a évoqué le fait que c'est dangereux le surnombre de femmes dans la maison. That's not a bad point, right? Martin, des fois, je le trouve un peu trop coquille. Je sais pas pourquoi, mais... Tu sais, au début, je le comparais beaucoup à Jean-Thomas, mais je trouve que Jean-Thomas était un peu plus humble que Martin. qui fait que Jean-Thomas était moins... Oui, il était ciblé à un certain point par Lisandre, mais il était moins... Martin, là, c'est comme... C'est un gros panneau, là, avec pleine lumière, là, qui flash, là. Fait que c'est... C'est ça, justement. Martin, c'est un panneau avec des lumières. Fait que c'est pour ça que je pense pas qu'il va avoir le même parcours que Jean-Thomas. Moi, je pense que dès que le monde va avoir l'opportunité, ils vont mettre Martin out. You know what I mean? Fait que c'est ça. Fait que là, tu vois la clip de Cool Kids qui est ensemble. Moi, j'ai besoin que les Cool Kids soient éliminés. Guylaine pis Carl se parle. Pis Guylaine dit, je vais y aller avec mon instinct. Pis Carl est comme, bro, I don't need your instinct. J'ai besoin de ton vote, là. J'ai besoin de ton vote. J'ai pas besoin de ton instinct, là. Pis là, il y a comme... Carl parle d'une alliance de sept. J'aurais aimé voir cette alliance, mais j'y croyais pas. Ils nous ont donné des faux espoirs. Je savais que cet épisode-là, ça allait être un épisode de faux espoirs. J'étais entertained. J'étais ravie de voir Carl travailler. Mais je savais que c'était de faux espoirs qu'on nous donnait. Anyways. Pis là, Carl va voir Claudia. Pis je suis comme, bro, don't waste your breath. Don't waste your breath. Fait que là, tout le monde, sauf Eddie et Steph, vote pour éliminer Carl. Martin, lui, nous fait son petit mea culpa de pourquoi il élimine Carl. Il dit que son discours était beaucoup trop déclaration de guerre. Comme, bro. Si tu t'allies avec cette personne, tu vas commencer à avoir les votes pis on s'en fout. Mais ça, c'est pour moi, en tant que viewer, j'aurais voulu le drama. Mais ça fait du sens de pas trop ruffle feathers. Mais en même temps, Martin, t'es le prochain sur la liste, Martin et Lasso. You know? En tout cas, Carl, c'est ça. Fait que Carl, lui, part en disant, tu peux pas faire confiance à n'importe qui. Il a gros ça le coeur. Mais tu sais, c'est Big Brother, Carl. Fait que, it is what it is, right? Pis moi, ça m'a vraiment touchée de voir que Eddie pleure pour son ami. Ça, je m'y attendais vraiment pas. Fait que, c'est ça. Fait que là, Martin est allé voir. Parce que Martin, lui, là, je suis sûre qu'il sentait ultra guilty après le vote. Parce que, tu sais, ton meilleur... Eddie pleure dans tes bras. Pis c'est comme clair que, tu sais, Martin a voté pour éliminer Carl. Fait que Martin lui dit tout de suite, ben écoute, j'avais pas le choix parce que c'était trop... C'était trop une déclaration de guerre. Moi, j'avais pas de calme à aller faire ce speech-là. Bro. Pis là, c'est ça. Eddie dit qu'il est déçu. Pis là, soudainement, Eddie targete Michelle. Je sais pas pourquoi tu targete Michelle. Oui, she's not to be trusted. Mais Martin non plus is not to be trusted also. Là, tu vois que Martin a pas nécessairement ton bac. Mais aussi, Michelle l'avait déjà dit il y a quelques semaines qu'elle avait pas trop confiance en Eddie. Pis qu'elle s'en foutait qu'Eddie s'en aille. Fait que, c'est ça. Mais, Eddie, faut que tu gagnes les compétitions. Right? So, if you wanna make big moves. Pis tu peux pas t'isoler. Parce que le problème avec Eddie, c'est que oui, il veut prendre sa vengeance et tout. Mais si tu t'isoles avec Carl, pis que vous étiez juste tous les deux, tout en one-on-one, tu crées pas des bandes avec le reste de la maison. Pis tu pourras pas faire aucun move. C'est pas quand ton back right against the wall, que là, tu dois aller voir les autres joueurs, pis leur dire, hé, écoute, on fait ça, pis on turn around, pis on fait le plan. Non. Les bandes que tu formes dans la maison Big Brother, c'est à travers le temps que tu les formes. Pis justement, je pense que Jean-Thomas, l'année passée, il a été bon pour faire ça. Littéralement, il a formé des bandes avec tout le monde. Pis je pense qu'il l'avait dit à plusieurs reprises qu'il a fait exprès d'utiliser cette bande. tactique, right, cette méthode-là. Fait que, c'est ça. Fait que, ouais, pis là, Marie-Mé, elle fait un petit speech à Carl, bla bla bla. J'étais comme, Marie-Mé, c'est pas un jeu de générosité, là. On s'en fout, là, que c'était un move de pre-chevalier. That's Big Brother, we're not here for that. We're not here for that. We're here for Big Brother. Y'a pas d'histoire de générosité dans Big Brother, okay? Bruv. Like, with your speech. Like, come on now. Huh. Anyways. Hum, mais oui. Fait que là, on annonce la compétition. C'est comme une compétition où tu dois mettre les boules dans les tubes des adversaires. Pis l'adversaire se fait éliminer. Dans le fond, chaque candidat a un tube. Pis y'a plein de balles au centre du jeu. Pis chaque candidat doit prendre une balle pour la mettre dans le tube du joueur. Hum, mais y'avait plein de balles partout. Pourquoi les joueurs faisaient juste pas prendre une balle qui était juste là pour le mettre direct dans le tube? Pourquoi ils devaient tout le temps retourner jusqu'au milieu pour aller chercher la balle pour le mettre? Est-ce que les balles étaient color coordinated? Est-ce qu'il y'avait comme des noms sur les balles pis qui fait que tu, comme tu pouvais vraiment le mettre dedans? Non, non. Dans le fond, pourquoi tu pouvais pas prendre la balle qui était juste là? Parce qu'il y'avait plein de balles autour, en tout cas. Fait que, c'est ça. Fait que Trana, elle a dit devant tout le monde que, genre, elle allait contre Martin pis Michel. Je veux comprendre pourquoi. Hum, pis là, ouais, elle se parait, tout le monde is going for Martin dans le début. Fait que Martin, c'est le premier qui était vincé. Ensuite, Catherine est éliminée à cause d'Eddie pis Stéphanie. Hum, pis moi, j'étais encore choquée à ce point-ci que personne ne vise Hugo. Je ne comprenais pas pourquoi. Ensuite, Trana est éliminée. Michel est éliminée par Claudia et PL. Intéressant. PL, je pense qu'il essaie de le faire dans le dos de Michel sans qu'elle le sache, si je ne me trompe pas. Claudia se fait éliminer par Steph, principalement. Stéphanie se fait éliminer. PL, lui, demande à se faire éliminer. Which is tricky, parce qu'il l'a demandé devant tout le monde. Pis Lisa le fait volontiers, parce qu'elle ne voulait pas se faire une target sur le dos. Hugo se fait éliminer. Pis là, j'étais tellement contente à la fin. Moi, je préfère que Lisa ne gagne. Pour de vrai, je préfère plus que Lisa ne gagne que Léo. Parce que moi, pour le reste, j'étais pas pour les filles. Quand les filles étaient trois, j'étais comme, yes, les filles, allez-y. Moi, I'm rooting for you guys. Mais là, quand elles ont commencé à se susser avec les gars, pis d'être le cool kids club, là, j'ai fait comme, uh-uh, non, we need to dismantle that shit. Pis pourtant, je sais que vous ne pouvez pas supporter Léo. Moi, individuellement, j'aime bien Léo. J'aime bien Léo. Pour de vrai, là, j'aime vraiment Léo. Mais je n'aime pas son alliance. Fait que she got to go. Bon, mais j'aime bien Léo, pour de vrai. Pis là, finalement, c'est Lisanne qui gagne. Lisanne, c'est comme un gros wild card. J'ai entendu qu'elle voulait mettre, faire un backdoor à Michelle. Pis elle, lui, voulait que Léo gagne. Mais c'est ça. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Fait que Michelle, elle, elle ne voulait pas, elle ne voulait pas gagner la compétition, parce qu'elle a un million d'alliances. Fait que ça montrerait ses cartes. Mais sinon, ça fait le tour de l'épisode de ce soir. Fait que j'ai vraiment hâte à cette semaine. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. J'ai aucune idée de où est Lisanne. J'espère qu'elle va targeter un gars. Fait que c'est ça. Je continue à prendre des commentaires. Pis là, je vais y aller beaucoup plus rapide. Oh! J'ai été lente dans les commentaires. Donc, je vais y aller très, très vite. Quand Carl a dit qu'à l'intérieur, c'est une micro-société, tu penses qu'il voulait dire quoi? Yo! Ce commentaire m'a fait, ce commentaire m'a fait, tu dis, toi Jane Doe, qu'est-ce que tu penses que Carl voulait dire? C'est ça la question. Mais parce que moi, tu sais, comme j'ai un, I see everything through race, you know what I mean? So, I don't know, je sais pas si c'est ça qu'il était en train de supposer, mais peut-être, peut-être pas, mais c'est vrai que c'est un reflet de la vraie réalité, tous les cool kids qui se tiennent ensemble. Pourtant, Carl, dans ma tête, dans la vraie vie, he would be part of the cool kids. C'est ça qui m'étonne. Ya, tout le monde veut pas être HOH, mais après, ils veulent avoir le pouvoir et pas être sur le blog. Ouais, c'est comme un moment donné, mais c'est une bonne stratégie de ne pas être HOH parce que justement, quand t'es HOH, souvent ce qui arrive, c'est que la semaine d'après, ben, tu te fais targeter pour une raison quelconque qui est, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est dans, je pense que dans Big Brother Canada, c'est comme ça. Chaque fois que quelqu'un était on the block, la semaine d'après, il gagnait HOH. Fait que la personne qui l'avait nominée était comme un peu dans la marde. Mais, ouais, c'est ça. Mais en même temps, si t'es pas sécure dans ta position, c'est pas nécessairement la bonne position de throw the competition. William Courchène qui dit, j'espère que Lisanne va mettre Marc-Antoine, Hugo, Guylaine en dehors. Oh, non, 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 pas Guylaine. Marc-Antoine et Hugo, moi, je serais très contente. Mais je sais pas pourquoi, guys, je sais pas pourquoi j'aime Guylaine. Ok? Soumy, j'aime bien Guylaine, ok? Guylaine me fait penser à Karen. Karen de Big Brother Canada 5. Pis Karen de Big Brother Canada 5, c'était une goutte, là. Fait que c'était comme, c'était un bon personnage. You'll know it que j'aurais voté pour Carl, pour que Carl reste après ce discours-là. Ben, c'est ça, là. C'est comme, c'est évident. Mais vous savez que dans mon cœur, je voulais que Carl reste. Moi, j'aime Guylaine. Exactement, moi aussi, j'aime Guylaine. Elle joue, elle est sneaky et baxable le monde. J'adore, exactement. Pis elle a même pas besoin de gagner des compétitions. That's how good she is. Eddie Mackenzie qui dit, oui, les sandales de marimée ressemblaient à des gougounes pour aller magasiner au Walmart en juillet et ses orteils débordaient, shrimp cocktail. Oh, let's put back the picture. That's rude. Let's put back the picture. I mean, it's not that apparent, you know? It's so small. It's so small. I can't really see it. It blends in well with the dress, you know? So it's not that bad. But overall, she's still pretty. She's still pretty, pretty, you know? Not me speaking with a British accent. Hum, ouais, débordait. Les orteils étaient sur le plancher. Ok, guys, votre attention aux détails, là. J'ai pas vu que c'était sur le plancher, lol. Valou, 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 Valou. Eddie, je l'adore un peu à chaque épisode. Il a de belles valeurs. Moi, ça me touche qu'il soit aussi près de ses émotions. Ça me touche qu'il ait pleuré pour son ami qu'il aime. Mais en fait, question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'il pleure parce que Carl est parti ou vous pensez qu'il pleure parce qu'il est seul dans la maison puis qu'il n'a plus d'amis? Oups! Moi, je pense que c'est le fait aussi qu'il soit seul dans la maison puis qu'il n'ait pas d'autre ami, hein? Ah, oui, oui, lol. Jane Doe qui disait, I can't stand Michelle, Elisanne, and Guylaine, to be honest. Ah, I don't mind Guylaine. Hum, je suis comme indifférente, genre. Je suis comme indifférente. Mais Guylaine, ah, c'est pas le temps pour Guylaine de partir, you know? Ok, mais Hugo gagne rien. Genre, je pense même pas qu'il est bon dans les comps. Does he need to win right now? Moi, je pense qu'éventuellement, le truc auquel il faut que tu penses, ok, c'est que quand il va rester moins de résultats, moins de candidats, comme vous allez être à Final Six, Hugo, c'est le genre de personne qui peut gagner, arriver à Final Six, tu comprends? So, moi, c'est de ça que j'ai peur. Il faut que tu penses plus loin. Plus la maison rétrécit, plus des gens comme Hugo ont des chances de gagner. Hum, là, tu sais qui qui a gagné? On va dire qui qui a gagné, ok? Semaine 1, Michel a gagné la compétition. Michel, mais c'était… Michel était avec qui? Michel et PL ont gagné, mais c'est PL qui était comme… Non, c'était pas Michel, excuse-moi. Michel et… Ok, avec Claudia. Ouais, c'est Michel et PL qui ont gagné. Mais c'est PL qui est bon là-dedans. Fait que PL gagne beaucoup les compétitions. Ensuite, le veto cette semaine-là… Je me souviens plus c'est qui qui a gagné le veto cette semaine-là. J'ai comme un blanc de mémoire de qu'est-ce qui est arrivé. C'est qui qui s'est fait éliminer? Sébastien. C'est Léo qui s'est fait en… Ah, c'est Marc-Antoine. Non. Stéphanie s'est fait en… Je pense que c'est Marc-Antoine qui a encore gagné une compétition. Je pense que c'est Marc-Antoine qui avait gagné le veto. Ensuite, la semaine après, PL devient patron. Puis là, l'autre semaine après, Marc-Antoine devient patron. Fait que PL puis Marc-Antoine gagnent quand même beaucoup de compétitions. De ce qu'on va à date, PL, Marc-Antoine est calme. Fait que… En tout cas, moi… Puis, I can't stand Martin. Martin est tout. Martin est trop coquille. Martin est trop coquille. Martin se la pète un peu, genre. Tu comprends? Puis, Marc-Antoine… Marc-Antoine, je suis juste pas team… Marc-Antoine a l'air d'être une bonne personne, genre dans la vraie vie, puis d'être gentille. Tu sais, je trouvais ça cute, le segment avec sa blonde. Mais je suis pas team Marc-Antoine. Parce que… He's part of the cool kid, you know, in my tête. Fait que… He got to go. Alec qui dit… Hugo ne comprend pas la game. Il doit être un physical threat, mais socialement, il a pas l'air d'avoir un bon read du tout. Il a l'air d'être un peu suiveur aussi. Je pense… J'ai… On connaît pas Hugo. On connaît pas Hugo, mais je sais que… Competition-wise, he could be a threat, you know, down the line. Sophie Delis qui dit… Malheureusement, le caractère de Eddy ne va pas l'aider par la suite des choses. Il faut qu'il fasse attention pour ne pas se mettre les gens à dos. Parce que Eddy est trop vocal avec qui il est contre, puis qui il est pour, puis que ça a tellement brisé le cœur. J'ai une vente d'État, bla bla bla. C'est ça. Il est pas habitué au jeu de Big Brother. Je suis d'accord avec toi. J'ai l'air qui dit… I can't stand anyone except for Carl. I… 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 I like Carl. And the other one that was very unfairly evicted last week. Oui, Fallu était gentil, hein. Ça m'a brisé le cœur quand il est parti. Mais, oui, j'aime bien Stéphanie aussi. Stéphanie est cute. Stéphanie, c'est pas de sa faute, c'est qu'elle a gagné pour de vrai. Puis, tu sais, elle a quand même protégé Carl à la fin. Tu sais, elle a quand même voté pour Carl. Fait que j'aime bien Stéphanie aussi. Les filles m'énervent maintenant parce qu'ils sont comme on the winning team. Puis, c'est ça. Alec qui dit… Lisanne… On va voir pour Lisanne, hein. Mais Lisanne, c'est une compétitrice, hein. Je suis une Olympienne. Fait que… On… On va voir. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Valou Alou qui dit… J'ai de la difficulté à comprendre Trana. Elle semble en avoir après tous les gars de la maison. Mais… Elle est contre Michel puis Martin maintenant. Fait que je comprends vraiment pas. Michel… Ben… Mais… Trana, ok. Le problème, c'est qu'elle est partie de la maison. Puis, elle était en isolement confinée toute seule. Mais la semaine 1, le plan, c'était le girl power. Fait que Trana, elle, quand elle est revenue dans la maison, elle avait encore cette idée de girl power pour que les filles allaient être ensemble. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que c'était comme tricky de se faire… C'est tricky de faire son confinement éloigné des autres joueurs. Mais en même temps, stress-wise. Bonne décision. Mais là, maintenant, elle a plus le pouls du jeu. Puis, elle réalise… Elle a pas vu que les filles, justement, ont démantelé la lance de filles. Puis, là, maintenant, les filles sont avec les deux gars, tu sais. Jane Doe qui dit 20 ans d'expérience. That's older than me, lol. Oh man, Jane Doe. Making me feel young. Making me feel old. Euh, non. Ok. J'ai pas 20 ans. Moi, ça fait 10 ans. Moi, ça fait un peu… Ça fait comme 10 ans que je regarde Big Brother. Mais j'ai écouté… Je pense que j'ai écouté une trentaine de saisons, là. Toutes combinées, toutes confondues, là. Alec, il dit… Trana n'avait aucune raison de faire ça. Elle est pas vraiment en danger. De faire quoi? De… Expose le fait qu'elle veut aller contre Michel puis Martin. Ça, elle avait aucune raison de le faire. Mais… Mais si tu parles d'aller contre… De voter pour Karl, ça aussi, effectivement, elle est pas en danger. Fait que… Mais en fait, elle est un peu sur le radar de Martin. Trana est sur le radar de Martin. Martin a évoqué le fait que… Martin a évoqué le fait que Trana a dit qu'elle voulait que les filles se rendent en Final Six. Jane Doe qui dit… I mean, Trana is right. Cause Mitch and Martin sont ain't ish. But the red, those are… Those people are sneaky. On peut pas les faire confiance. Moi, si je serais dans la maison, je ne leur ferais pas confiance. Effectivement. Cause… On dirait que genre… Ils comprennent pas le but d'une alliance. Puis que quand t'es en alliance, you gotta stick together to save those people. Eux, c'est comme… Ok, oups. La maison est… La maison est… Mais bro, tu fais partie de la maison. Si tu souhaites les votes, tu peux faire la maison aller où tu veux aller. You know what I mean? So… Non, c'est pas trustworthy en alliance. On dirait qu'ils ont pas leur back, là. Tu sais, comme… On a vu des alliances dans lesquelles… Comme le cookout, là, ils avaient vraiment each other's back for real, for real, for real. Um… So yeah, that's that. Valo Aydel qui dit… Je commençais à apprécier Trana lors du 7 sur 7 hier soir. Ah, tu vois, j'ai pas écouté le 7 sur 7. Qui avait forgé une alliance avec Carl, mais complètement déçu qu'elle l'estabée. Ouais, mais tu sais, la maison, c'est toujours ça l'excuse. Oh… Oh my god! Oh my god, what's up? Um… Cal, uh… Vito King… Is… Um… Cal, Vito King… He is the David and Rohan of Big Brother, Québec. Um… Wait… Cal, Vito King… He's the… David and Rohan. Yes, yes, yes. The Vito King of Québec. Um… Let's think about it. Let's think about this. Mais… Le problème est qu'il va être trop tôt. Mais c'est vrai que Rohan s'est fait éliminer quand même rapidement, hein. So, that's… Um… That's, uh… Like, um… But, um… I'm just gonna ask. Kevin, do we know each other? Do we know each other? Just saying. Just say yes or no. Don't add any details. Um… Djendo qui dit Catherine veut juste des good vibes and that's it. Ouais, mais… Ouais, puis en plus, ce qui est chien, c'est une candidate comme ça, elle a des chances de gagner Big Brother parce qu'elle va fly under the radar. Puis à la fin, elle va se réveiller. Puis là, elle va être capable de compétitionner. Euh… Ouais. Ouais. Mais si aussi elle gagne Big Brother au dé, elle aura tout fait pour de vrai. Sophie Delis qui dit « J'ai trop rire quand elle a fait » a dit. Fais pas confiance à Kat, c'est une menteuse, elle a gagné au dé, exactement. Mais on vient de debunk cette théorie-là. Tous les gens qui gagnent au dé, c'est tous des gens gentils d'habitude. C'est rare du monde qui sont sassy, qui gagnent au dé. C'est qui qui a gagné au dé Bali? Ouais. Même Adamo qui a gagné au dé Bali parce que c'était genre le plus gentil de la maison, quote on quote. Habituellement, les gens qui gagnent au dé, c'est des gens gentils. Au dé, c'est pas un jeu pour être sneaky. Exactement. Au dé, c'est le contraire. Au dé, c'est quand t'es sneaky, à la fin, tu gagnes pas, genre. Nicole a l'air qui dit « Oh, salut Nicole, salut Bibi, tu es très, très déçue. » Ouais, moi aussi, je suis très déçue pour moi de cette émission. J'étais déçue, mais comme mes attentes étaient comme au milieu de la, au milieu de la, au milieu de la page, you know. It was like, j'étais comme pas, genre, j'ai, je suis pas tombée de haut, c'est ça que je voulais dire. Yo, brain fog, you know, mon brain fog. Anyway, Valo Alou qui dit « Kat voulait quand même casser une chaise dans le dos. » Mais je pense que, genre, je pense pas qu'elle l'a dit de façon méchante. Moi, je pensais qu'elle a dit qu'il est trop excité, pis que, genre, il a besoin de tonedown son energy, mais je pense pas que c'est parce qu'elle était fâchée contre lui. Peut-être que j'ai mal compris. Dites-moi, J'ai une autre qui dit « Si vous allez à O'D, pis que vous voulez gagner, soyez gentil, basically. Literally, literally. » O'D, là, comme, c'est ça qui est, c'est ça qui est contradictoire. Mais en même temps, si t'as fait assez de drama dans le show, peut-être que tu peux avoir un bon following sur les réseaux sociaux, pis faire plus d'argent que ce que t'aurais gagné dans O'D. Mais en fait, en fait, non, parce que le prix de O'D, c'est, genre, presque un million de dollars. Pis je sais pas si les influenceurs font vraiment… Tu sais, quand t'es un micro, ben, pas un micro, là, mais quand t'es un influenceur du Québec, est-ce que tu rôles sur… Est-ce que tu fais des millions après ? Pas certaine. Sassou qui dit « Je suis déçue de l'élimination ce soir. » On est tous déçus. Sassou, les camps cette saison. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alec qui dit « Salut, Alec. » Sassou qui dit « Salut, Alec. » Salut, Sassou. Je trouve ça… Nicole qui dit « Je trouve trop injuste. » I mean, it's Big Brother. Ça fait partie du jeu, right ? Comme… On sait que c'est comme ça, Big Brother. C'était le meilleur move pour Marc-Antoine. Pour de vrai, je peux même pas le fauter parce que… C'était le move à faire quand tu penses. Marc-Antoine m'a dit de mauvais perdant. He had no choice. I agree. Allez, je voulais pas qu'il le fasse, right ? Mais c'était la bonne décision à prendre, guys. Ok. Je vais aller blit ces commentaires-là. Parce que là, je suis trop lente, là. N'importe qui gagne, à part les Cool Kids, peuvent gagner. Je vais être contente. Exactement. Mais… Le problème, c'est que… Peut-être que Lizanne… She's not gonna go after the Cool Kids. Tu sais pas là. Peut-être que Lizanne va aller contre une Eddy parce qu'elle était alliée avec Carl, tu sais. Ou, tu sais, comme… Lizanne, je sais pas ce qu'elle a dans le cerveau. Fait que des fois, il faut pas trop célébrer trop rapidement, hein. Alec qui dit… Tu sais, comme c'est comme l'année passée dans Big Brother 23, le fait que les gens du cookout ont jamais été deux personnes du cookout targetées en même temps… Tu sais… Ça aussi, c'est un mystère pour moi, tu comprends ? Ben, en fait, on sait pourquoi. Laisse faire, laisse faire, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Alec qui dit… Je souhaite… Merci Mitch, reste le plus longtemps possible. She is messy. She is messy… Mais je vois que là, maintenant, elle essaie vraiment, vraiment fort de « lay low ». Tu comprends ce que je veux dire ? So… C'est ça, j'ai l'impression que she's lying low right now. Like, she's not doing too much of a ruckus. T'es dit très… Moi, je vote dorénavant pour Eddy et Stéphanie. Je vote pour Eddy et Stéphanie. Moi aussi, j'aime bien Eddy et Stéphanie. Jane Doe qui dit « So true ». « If all the people who are scared because they don't want to be a target » se mettait ensemble, genre ils auraient plus de raison d'avoir peur. « Shake my head ». Tu sais ? Puis le problème, c'est que si à chaque semaine, vous pensez comme ça, ben, à un moment donné, ça va être vous le target. Vous allez vous sortir par la maison avec qui vous avez tout le temps voté. Tu sais ? Alec qui dit « Eddy va être une cible facile cette semaine ». Exactement, parce qu'il est ostracisé, right ? Fait que moi, c'est pour ça que j'ai peur. J'étais contente que Lisanne gagne plutôt que Léo, mais en même temps, je sais pas si Lisanne knows how to read the room and to target the cool kids club, you know ? I'm not sure she's going to do that. That's going to be a problem. Alec qui dit « Il fallait que la balle soit rouge ». Ah, il fallait que la balle soit rouge, that's why. Ok. Est-ce que tu pouvais prendre plus qu'une balle en même temps ? Nicole Allard qui dit « J'ai bien peur de ne plus écouter l'émission, sauf ton respect de plus il y a trop de COVID et je suis tannée de cette maladie. C'est déjà assez dans les nouvelles qu'on parle de COVID ». Mais là, je pense que la seule personne à la maison qui l'a maintenant, c'est Guylaine. Après Guylaine, ça devrait terminer cette histoire, je crois. C'est l'intérêt qui dit « Alec » qui dit « C'est ça qui est un peu plate. On peut voir qui sont les cibles et qui décide. La prod a monté un bon suspense avec Carl, mais Eddie et Stéphanie sont ciblés. » Exactement. Là maintenant, parce que là, on voit que c'est les seuls qui ont voté pour garder Carl. Mais en même temps, Eddie, il avait une bonne excuse. C'était mon meilleur ami dans la maison. Eddie, s'il est smart, il peut dire à tout le monde « Écoute, je recommence à zéro. Vous savez que je suis un agent libre. Je suis toute seule. Je n'ai personne. Vous pouvez m'utiliser comme vous voulez. » Ça, ça peut être le saving rate pour Eddie. Puis Stéphanie, Stéphanie a juste à dire « C'est le guilt. Carl m'a sauvé. Fait que je ne pouvais pas voter contre lui. Ça allait être vraiment un mauvais move. » Fait que les deux, quand même, même s'ils ont voté pour garder Carl, il y a quand même une opportunité eux-mêmes de brouiller leur carte. Right ? Alec, il a saisi très « Stéphanie est safe pour la semaine. » Je pense que oui, moi aussi. Je pense que Stéphanie n'est pas le target. En plus, Eddie est pourrie en compétition. Il ne peut même pas se sauver. Exactement. Eddie, where are you going ? What are you going to do ? J'aime mieux Occupation Double. Moi, ça dépend. Nicole, je pense que ça dépend de la saison. Si tu regardes une bonne saison de Big Brother, c'est épatant. By the way, guys… Oh, mettez les likes en passant. J'ai oublié de me plugger. Mettez les likes sur le live stream. Right ? OK ? Puis on s'abonne aussi. Le goal de cette chaîne, c'est d'arriver à 1000 subscribers. Fait que c'est ça. Puis laissez vos commentaires. Si vous regardez, on différez. Right ? OK. Puis je sais, je procrastine sur les commentaires. OK ? Je suis vraiment désolée. But I'm going to get to you in the comments. OK ? Parce que j'aime ça. Je vous réponds dans ma tête. OK ? Pour de vrai, je vous réponds… Legit, je vous réponds dans ma tête. Mais je tape pas la réponse. Vous savez quelle feature que j'ai besoin ? Moi, j'ai besoin que YouTube permette de laisser des commentaires vocaux. Moi, c'est ça que j'ai besoin. Parce que… Moi, puis texter, là… Oh, je suis pas bonne pour texter, là. Mais ouais… En passant, Celebrity Big Brother au USA va commencer mercredi à 8h. Fait que j'ai vraiment hâte, parce que le roster a l'air d'être quand même vraiment bon. Fait que ça se distrait. Ce qui dit à Alec, je vois un très bon potentiel dans cette femme. Elle est supposée être la femme la plus intelligente du Canada. Stéphanie. Mais… Big Brother, il faut que tu aies des alliés. Fait que si Stéphanie n'a pas d'alliés… Camille JR qui dit que Guylaine est une excellente joueur. Moi aussi, j'aime bien Guylaine. Plus intelligente que Karine pour la game, même si j'aime beaucoup Karine d'abord. C'est vrai. Guylaine est beaucoup plus… Guylaine est moins impulsive. OK. Elle me fait penser à Karine à cause que c'est une genre de matronne de la maison. C'est comme la daronne de la maison. Mais c'est vrai que Guylaine est beaucoup plus réfléchie que Karine. Karine était très impulsive. Très genre… Middle finger to everyone. Très combative. Très genre… Dans l'agressivité, Karine. C'est vrai que Guylaine n'est pas dans l'agressivité. Elle est vraiment dans le rationnel. Elle est posée et tout et tout. Oui, right. Mais là, en fait, le fait qu'elle soit confinée toute seule, ça peut-être… Je ne sais pas si ça va être en son avantage. Valo Allo qui dit « Aucune chance que Lisanne mette Guylaine. Guylaine lèche tous les patrons. » Which is a good thing, right? Djendo qui dit « Loll, Alec likes people for all the reasons I don't like them. » C'est qui que Alec aime? Toi, Alec, c'est qui que tu aimais déjà? Stéphanie puis elle dit « Ouais, moi, je suis leur team, là, hein? » « Hugo, il fait rien tellement que j'oublie tout le temps qu'il est à Bibi. » Moi, là, Hugo, là, la seule raison pour laquelle je me rappelle de Hugo, c'est à cause de Marc-Antoine. Marc-Antoine est là puis je suis comme « Ah oui, lui, il a un acolyte. » Il a comme un bestie à côté. Deno qui dit « Ah, Sylvie, lol. » Qu'est-ce qu'il t'a dit à Sylvie? Hugo, il fait rien, lol. C'est ça, exactement. Alec qui dit « J'aime pas trop Stéphanie parce qu'elle pleure dès qu'elle est sur le blog toute la semaine. Elle a le droit de pleurer, mais tant que spectateur, c'est drôle. » C'est vrai que tu peux pas tout le temps pleurer, mais comme « Yo, moi, I'm rooting for her. » « I don't want her to... » « Moi, I'm rooting for her. » Parce que moi, vous savez, j'aime pas les co-kids. Moi, j'aime pas les gens qui dominent les maisons puis qui sont trop courts pour tout le monde. Puis, c'est pas juste que j'aime pas les co-kids. C'est que j'aime pas le fait que c'est « Obviously, eux, l'alliance dominante » puis qu'ils sont mis ensemble, right? Fait que c'est ça, genre. Justin Bourbon, what's up? Bienvenue, Justin. À date, trois gars ont été éliminés. Ça doit être une première de Big Brother. Je pense que dans Big Brother 23, c'était le cas. Big Brother 23, il y avait Frenchie, il y avait Brent. Frenchie, Brent, puis je sais. Il y avait Britney aussi, mais il y avait un autre homme. Oh, Travis. Travis, Frenchie et Brent étaient les trois hommes dans Big Brother 23 qui se sont fait éliminer. Fait que ça, Alex, là, Steph, c'est Kevin de Big Brother 22. C'est qui déjà Kevin de Big Brother 22? Who's Kevin? Ah, oui, Kevin. Oui, Kevin, moitié japonais, moitié African-American. Moins. Camille dit, Camille JR qui dit, «Eddie avait des idées de games brillantes au début. Il suggérait à Martin et Carl que chacun fasse un fake friend comme The Brigade cookout style. » Je pense qu'ils l'ont vu. Je pense pas qu'il soit venu avec ce plan-là lui-même. Je pense qu'il a probablement vu une saison. Mais oui, effectivement, c'était un bon plan. Mais c'est comme le blueprint de Big Brother. Tu sais, le cookout a fait la même chose. Maintenant, même Big Brother 16, en quelque sorte, ils ont un peu fait la même chose. Cody et Derek étaient un peu associés avec Hayden et Nicole. Christine étaient associés avec Hayden et Nicole. Caleb avait comme... Ben, non. Ember faisait partie de leur alliance. Derek avait un peu Victoria on the side. Pis c'était qui? Moins. En tout cas, c'est le bon blueprint de Big Brother, right? De faire ça. Non, Big Brother 23. Euh... Non, Big Brother... Kevin de... Non, non. Kevin was Big Brother 22, my guy. Euh... Sylvie qui dit, Bibi, est-ce que tout est OK? On voit les commentaires embrouillés. Oh! Je sais pas pourquoi. Vous voyez les commentaires embrouillés? Euh... C'est peut-être mon wifi qui fonctionne pas super bien? Oh man! Dites-moi si ça va bien. En tout cas, je vais continuer. C'est peut-être mon wifi qui va pas bien. Justin Bourbon qui dit, d'accord avec Alex, Stéphanie, elle est pas très entertaining. Elle est très lourde à écouter. Ouais, moi aussi, ça me fait cringe quand elle pleure. Mais I'm still rooting for her in my heart. Parce que je suis contre les co-kids. En fait, tout sauf les co-kids. Mais j'ai Stéphanie dans mon coeur parce qu'elle était Team Cal. Vous comprenez? That's why. Mais c'est vrai que pour une gameuse, je me serais attendue qu'elle soit moins sensible. Big Brother 23 pour les trois éliminés. I mean... Ah oui, excuse-moi. Oui, oui, c'est Big Brother 23 pour les trois éliminés en premier. Oui. Justin Bourbon qui dit, pas écouter Big Brother 23. Probably why I don't know about it. Yeah. That's a good theory. Alec dit à Justin, tu manques pas grand-chose. Ah non, Big Brother 23, j'ai pas trouvé que c'était une bonne saison. J'ai pas enjoyed la saison. J'avais pas hâte de la regarder. C'était tellement prévisible. Camille JR qui dit, Stéphanie doit commencer à jouer sérieux. Elle a un threat level assez élevé sans avoir tant d'alliés, je pense que tu voulais dire. Oui, mais aussi moi, je la verrais comme la gamer girl. Ça m'étonne que son jeu Big Brother soit pas plus élevé. Ça m'étonne que genre quelqu'un comme Michel ait eu comme un plus gros jeu Big Brother que Stéphanie. Right? Ben Michel maintenant, she's laying low là. Puis elle jouait un peu Messi la première semaine, mais bon. Justin qui disait, que penses-tu d'épisode de la semaine? Personne, perso, je trouve qu'il manquait de game talk et qu'il avait trop d'émotions mises en ondes. Ça aurait été intéressant de voir qui initiait le backdoor de Cal. C'est vrai, on a pas eu vraiment de théorie. C'était vraiment plus, ok, bang bang, Cal is on the block. Hum... Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Moi, vous savez ce que j'aime pas avec les épisodes de la semaine? C'est que je trouve que c'est trop court. Comme à chaque fois, je suis comme, oh mon Dieu, mais je veux en voir plus. Puis j'aime pas pour de vrai, j'aime... Je trouve que le format 4 épisodes pendant la semaine, puis un épisode le dimanche, c'est pas bon pour Big Brother. Parce que je pense que Big Brother, c'est un show qui mérite un épisode de une heure au complet. Tu sais, au pire, fais-le comme la France, hein? Fais vraiment des épisodes de une heure à chaque semaine. Justin qui dit, s'il se distrait à Justin Bourbon, selon ce qu'on a vu dans la semaine, le patron doit rendre des comptes à Guylaine. Elle n'a pas... Elle n'a qu'un nom à dire et il l'exécute. Yo, Guylaine, c'est la gôte, hein? Justin qui dit, c'est vrai, Guylaine a une influence impressionnante. Ha, she's powerful woman. Mais aussi, peut-être que c'est le fait, comme c'est une matronne matriarche. I don't know what I mean, c'est la daronne, là, en tout cas. Je pense que les gens se sentent en confiance avec elle, puis ils ne la voient pas nécessairement comme un joueur. Ils la voient plus comme une conseillère qui ne pourrait pas la trahir parce que, c'est ça, c'est plus vieille qu'eux, puis... You know? Laisse-moi aller plus vite dans les commentaires. Jindo qui dit, Justin, right? But she seems to realize it. She doesn't seem to realize it. Yo. Maybe she knows what she's doing. Hmm. Justin Bouron qui dit, j'ai toujours eu un petit faible pour les femmes matures. Et Guylaine is filling all my boxes. Yo. Do you, man? Do you? Je sais pas t'as quel âge, Justin? Quel âge que tu as? C'est quoi votre différence d'âge? Alec qui dit, je crois qu'après trois ou quatre saisons, les auditeurs québécois vont commencer à comprendre le show et vont aimer les méchants. Exactement. Parce que nous, on aime ça. On aime les gens qui sont un peu sassy, qui ont un peu de spunk-là. Dr. Will et Daniel Reyes n'étaient pas aimés au début. Maintenant, ce sont des légendes. Tu vois? Moi, j'aurais aimé ça pour voir ça. Mais j'étais devant moi, Zach Attack. Dans Big Brother 16, moi, I was rooting for Zach. Pis Zach, c'était comme... Zach, c'était un villain with emotions. Right? So, yeah, we like people who are sassy, who are, you know, who are, yeah, sassy people. C'est ce distress qui dit à Justin Bourbon, je te la laisse volontiers. J'aime bien Stéphanie et son côté intellectuel et l'honneur pour son énergie. Moi aussi, j'ai... If I were a man, they would be, you know, all pretty women, you know? Alec qui dit, Nicole, tu devrais écouter Big Brother Canada 5 ou Big Brother... Big Brother 10. Big Brother USA 10, Big Brother Canada 5, Big Brother Canada 9 aussi, c'était vrai. Vraiment bon. À Saint-Onge, what's up? À Saint-Onge, re-bienvenue. C'est un patron invisible la semaine prochaine. Qui tu mettrais? Oh, c'était un patron invisible. C'est difficile à dire parce que moi, je ne suis pas dans la game. Fait que je ne sais pas contre qui je m'allierais. Mais moi, définitivement, un... Moi, Marc-Antoine. Moi, c'est legit Marc-Antoine, là. He needs to go. Le gars a gagné trop de compétitions à date. Il a gagné la première compétition de la semaine. Il a gagné un autre veto. Pis il a gagné le patron. This guy needs to go. Je mets Martin on the block. Pis qui d'autre? Euh... Qui je mettrais contre... À côté de Martin? Martin et Hugo. Martin et Hugo. Comme ça, les deux ne peuvent pas se sauver. Pis si Martin gagne le... Excuse-moi, j'ai dit Martin. Marc-Antoine. Je voulais dire Marc-Antoine. J'ai dit Martin. Marc-Antoine. Pis si Marc-Antoine gagne, au moins Hugo... Comme si les deux sont on the block, ils ne peuvent pas se sauver. Fait que c'est ça. Je m'en fous. Un des deux, là. Pis après, tu mets une fille. Parce qu'il y a tellement de filles dans la maison. Comme en replacement. Si un des deux gagne le veto, tu mets une fille. Parce qu'il y a tellement de filles dans la maison qu'ils ne vont probablement pas se voter pour se sortir. Pis ils vont décider de voter un Marc-Antoine, là. Justin Beaumont qui dit Karen était insane. She did tell Kevin Martin to go fuck himself. Exactement, genre. Karen, c'était pas comme ta typique older big brother player, là. She was the goat, là. She was cool. Alec qui dit à Saint-Onge, Hugo et Marc-Antoine, no doubt. Exactement. Même chose, même chose. C'est exactement ça. Malgré que Claudia est dans le radar de personne. Datou. Mais moi, c'est les petites filles. Les trois filles, là. Moi, c'est les cool kids, là. They can go. Right? Je mets les deux gars. Puis après, le remplacement, une des cool kids. Alec qui dit, ceux que j'aime de Guylaine, merci Mitch et Carl. Ceux que j'aime, moi, j'aimais bien Carl. Mitch, là, je suis vraiment partagée à propos d'elle. I like her and I don't like her at the same time. Which is weird. Bye, j'ai quitté de live. À la prochaine, Nicole. On est très contents de t'avoir eu parmi nous. En passant, guys, on met les likes. On s'abonne. On laisse des commentaires. Le but de cette chaîne est d'arriver à 1000 subscribers. Come on. Help. Help your girl out. Help a sister out. You know? Alec qui dit, The Brigade a inventé le plan des duos. Let's be honest. Oui, le Brigade, c'est eux qui ont créé le blueprint, là. Ben oui, c'était les originaux. En plus, ils avaient des noms de codes pour tout le monde. The Meow Meow, The Brains. The Meow Meow, The Brains. On dirait que je me... C'était qui les autres? En tout cas, The Meow Meow, The Brains. Hayden puis... Je sais pas c'était quoi les noms. Non, on voit bien. Matthew Bay qui dit, à chaque membre des co-kids, a un allié externe pour se protéger. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Je veux que les co-kids en aillent. C'est OK. C'est OK. C'est pas flou. OK, good, good. En même temps, Michelle était la première HOH. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça, Jane Doe? Ah oui, c'est pour ça qu'elle avait plus d'influence que Stéphanie. Oui, c'est ça. C'est sûr que quand t'es le premier HOH, t'es plus dans les oreilles de tout le monde, là. Tu peux plus... C'est ça. Parler au monde puis tout. Sylvie qui dit, oh my god, je ne sais pas comment tu fais pour te rappeler de tous les numéros d'épisodes et les noms des participants de Big Brother Canada. C'est fou, lol. Mais Big Brother Canada, j'ai triché. Big Brother Canada 5, j'ai triché parce que j'ai regardé la saison comme deux ou trois fois, je crois. Puis Big Brother 23, c'est la dernière saison qui vient de passer. Puis Big Brother 16, je pense que... En fait, aussi, avant, j'avais plus de temps. Fait qu'avant, guys, dans mon temps libre, j'allais regarder tout sur Internet de Big Brother. Genre les moments marquants des saisons, les podcasts de Big Brother. J'étais vraiment... Avant, j'étais... J'abusais, là, sur, comme, le contenu Big Brother. Avant, guys, ma vie était autour de Big Brother, là. J'écoutais l'épisode. Après, j'écoutais un podcast de Big Brother. J'écoutais multiples podcasts de Big Brother. J'écoutais des vidéos highlights. Pfff, guys, j'écoutais After Buzz TV, Eric Curdle, Rob has a podcast. Tout, là. Genre, tout ce que j'écoutais, Peridium. Tout, là. J'étais vraiment une fan de Big Brother. Je le suis encore, mais je consomme moins de contenu Big Brother que je le faisais avant. Je suis trop sensible à écouter Big Brother. Non, mais c'est bon, on aime ça, les émotions. On aime ça quand les émissions nous donnent des émotions. Mais oui, moi, comme je vois le côté stratégique, je suis comme, mince, elle m'ouvre à faire. Mais en même temps, je voulais pas que ce soit ça. Genre, j'aurais voulu que Carl puisse rallier les gens. Alors, BB-16, Zach had too much emotion. Had too much emotion, but I loved him. Zach was my husband, you know. C'est le gars qui dit, Guylaine, c'est plus une marraine qu'une matrone. Matrone, c'est une femme méchante. Ah, OK, non, non, non. Pas une matrone, alors. Marraine, ouais. La daronne, on va dire, OK. Justin Bourbon qui disait, Zach était trop entertaining. Yo, I freaking love Zach, right? You fool, dingus. Un personnage complexe, mais intéressant. Oui, parce que Zach was annoying and lovable at the same time, right? Genre, il était comme, il était annoying, là. Des fois, il faisait border. C'était comme, des fois, il charriait vraiment ses houseguests. Mais en même temps, on l'aimait. He was lovable, right? He would cry. J'ai toujours pas compris que Cathy Griffin lui avait dit qu'elle avait... J'ai toujours pas compris ce que Cathy Griffin lui avait dit quand elle l'avait roast au lieu de zingbot. Yo! Ah, mais oui, regarde! Parce que, dans le fond, OK? Parce que, dans le temps, Zach avait pas fait de coming out. Pis, dans le temps, Zach was like a straight man, OK? Qu'on en court. Pis, dans le fond, il y avait Frankie qui était très flamboyant et qui avait les yeux, les cheveux roses. Tu sais, qui s'habillait coloré, qui se maquillait tout le temps. Pis là, Cathy Griffin, son zing, comment ça a commencé, c'était qui qui pleure tout le temps, qui porte tout le temps du rose. Pis qui, tu sais, elle énumérait plein d'affaires. Pis tu pensais que, genre, elle allait pointer Frankie, tous les indices liés à Frankie. Pis là, finalement, c'était Zach, la personne, right? Always wear pinks, love to cuddle with a man, ou quelque chose comme ça, genre des trucs comme ça. Fait que, c'était ça le zing. Un Montreal sports fan qui dit, la maison est trop United en ce moment. Exactement, je suis d'accord. J'espère que Dizan ne jouera pas la game d'Hugo et Marc-Antoine. Je suis d'accord avec toi, moi aussi, je déplore cette situation, je ne veux pas que ça arrive. Team Good TV. Love, Michel. We're Team Good TV. We're Team Good TV. Mais moi, vous savez, moi, j'ai une bonne impression de Michel la première semaine. J'ai juste été rubbed the wrong way, un peu de la manière dont elle parlait à Valérie. Comme je suis un peu sensible à ça, qu'elle a vraiment fait Valérie se sentir mal. Fait que je suis comme, on dirait que je l'ai un peu sur le cœur. Tu comprends? Je l'ai un peu sur le cœur. Alec qui dit, oui, 2-3 fois pour Big Brother Canada 5. Amateur. Là, toi, t'as regardé comme 20 fois les saisons. Amateur, ouais. As-tu vu Kevin Martin écouter sa saison avec Taryn et Bruno? C'est awesome. Oui, j'ai écouté à moitié, je pense. Je pense que j'ai écouté jusqu'au Double Eviction, puis après j'ai fait comme, ok. Mais oui, j'ai écouté. Je pense que c'est pour ça que j'ai écouté. En fait, peut-être que j'ai écouté 2, 3 ou 4 fois. Si tu comptes... Oui, j'ai écouté Kevin Martin sur Twitch, là. Puis ouais, Peridium. Puis en passant, Alec, Peridium, pour faire ses décomptes, là, il re-regarde les saisons de Big Brother, là. Fait que lui, il s'est tapé plein de saisons plusieurs fois, là. C'est impressive. Valou qui dit, ah, c'est moi, c'est un peu moi en ce moment. Je regarde tout de Big Brother, BBC et les vidéos des reviews estis de confinement, lol. Exactement. Là, les mesures sont en train de s'assouplir un peu. Mais moi, c'est ça. Moi, je suis addictée. Mais surtout, Valou, quand tu regardes une bonne saison, t'as envie de consommer tous les podcasts qui parlent de ça. Pour de vrai, Valou, si t'as pas regardé Big Brother par le passé, first of all, il y a une saison qui va commencer mercredi, la saison de Big Brother USA. La saison de Big Brother célébrité USA, normalement, c'est juste trois semaines. Fait que c'est vraiment une saison éclair. Puis il y a aussi Big Brother Canada 5, qui est sur le site de GlobalTV.com, qui est sur la chaîne YouTube de GlobalTV. Fait que Big Brother Canada 5, très, très bonne saison. Puis Big Brother Canada 9, qui est probablement sur GlobalTV, qui était vraiment une bonne saison aussi, là. Pour des saisons qui sont faciles à regarder, que t'as pas besoin de chercher ou les streamer, là, parce qu'ils sont disponibles. Big Brother Canada 5, Big Brother Canada 9, très bonne saison. Alec qui dit, oui, Zach for the win. Yeah, we love Zach. Zach, parce qu'il portait une casquette rose. C'était pour ça qu'elle la zigne, exactement. Puis on pensait que ça allait être Frankie. Justin qui dit, oh wait, so Zach came out. Ouais, maintenant, Zach came out, là. Oh my God, that makes the joke so much better, haha. I mean, I mean, you're a bit late. You're like 10 years late on the joke, Justin. Mais oui, il avait bip ce qu'elle a dit à Zach après. Ils avaient bip ce qu'elle avait dit à Zach après. C'est ça que je cherchais à savoir. Ah, j'ai oublié ça. Ça fait longtemps, là. Ça fait presque 10 ans. J'ai comme... C'était quoi? Big Brother 16, c'est sorti en 2014. Ça fait 7 ans, là. 7 ans? Non. 2014, non. Ça fait 8 ans. C'est ça. Ça me rappelle Martin Matt avec Eric Salveille. Zing. Je me souviens... Parce que Eric Salveille was in the closet before. Ça, je connais pas l'histoire d'Eric Salveille. Je me suis toujours imaginé qu'elle avait dit le F word. Je me souviens plus qu'est-ce qu'elle avait dit. Valou est à lui qui dit, je ne parle pas anglais, donc c'est compliqué à suivre. Ah, ben, tu peux apprendre. Ou essaie de mettre les sous-titres sur la version en français. Moi, je pense que tu vas suivre. Je pense que tu comprends mieux l'anglais que tu le penses. J'espère. Mais essaie. Big Brother Canada 5, c'est sur Global TV. Je suis certaine que si tu mets les sous-titres, puis t'essayes de comprendre la narrative, qu'est-ce qui se passe, tu vas développer, tu vas commencer à comprendre l'histoire. Justin qui dit, she told Zach. Oh, 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 j'avais pas compris cette partie-là. Oh, wow. Ok, ok. Mais anyways, guys, on a fait le tour de l'épisode. Je suis très contente de vous avoir eu parmi nous aujourd'hui. Sur ce, mettez des likes. Abonnez-vous. 1000 subscribers, that's the goal of the channel. Ok. Laissez des commentaires, se regarder en différé. Sinon, on se revoit dimanche prochain. Bye. Bye. Bye-bye. 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 C'est une excellente manière d'apprendre l'anglais. Je suis d'accord avec toi exactement. C'est en écoutant tes lives que j'ai écouté Big Brother Canada 5. And did you like it? Did you like it? It was a good season, right? It was a good season, right? Il y a deux Québécois dans Big Brother Canada 5. En plus, il y a deux Québécois dans Big Brother Canada 5. Effectivement, semaine prochaine. Yes. Bye tout le monde. À la prochaine. J'ai un chandail. Ça paraît pas, mais j'ai un chandail. C'est juste que... En tout cas. Bref. Sur ce. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada